... Ravie de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle séance d'économie et organisation administrative des entreprises. On est toujours dans le cadre de la troisième partie intitulée « L'information dans l'entreprise ». Aujourd'hui, on va essayer d'aborder un nouveau chapitre intitulé « Recherche des informations ». Donc, il se situe directement après le premier chapitre nommé « Notion d'information » et avant le troisième chapitre nommé « Structure et codification de l'information ». Donc, avant de commencer, on va faire d'abord un petit rappel. La séance dernière, on avait vu d'abord la définition de la notion d'information. Celle-ci est définie généralement comme tout élément qui peut être utilisé par l'entreprise pour sa gestion. À partir de la définition, on avait souligné d'abord que l'information peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des informations sonores, des informations visuelles, textuelles, etc. Et on avait souligné aussi que l'information joue un rôle très important. C'est celui de la prise de décision. Dans la deuxième partie du cours, on avait vu les étapes du traitement de l'information. Celles-ci sont en nombre de cinq qui sont premièrement la saisie. C'est le fait d'enregistrer l'information sur les différents sépares à la réception de celle-ci. Deuxièmement, la collecte. Il s'agit donc du regroupement de l'information à travers les différents supports. Troisièmement, le traitement de l'information. C'est l'ensemble des modifications, des changements qu'on peut effectuer pour rendre l'information utilisable. Quatrièmement, la diffusion. C'est l'étape à travers laquelle la société communique les informations aux services concernés. Et finalement, il s'agit donc du stockage de l'information appelée archivage. Dans la troisième étape, on avait vu les caractéristiques de la qualité de l'information. Qu'est-ce qu'une information de qualité ? Celle-ci présente cinq caractéristiques. D'abord, la pertinence, c'est-à-dire la capacité de cette information à répondre à un besoin. Deuxièmement, la fiabilité. Le degré de confiance dans l'information. Troisièmement, la disponibilité. Quatrièmement, l'accessibilité de cette information. Ça veut dire, est-ce que l'entreprise trouve ou en a des difficultés dans la recherche d'informations. Et finalement, l'actualisation, c'est-à-dire la mise à jour de l'information. La dernière partie de la séance dernière était consacrée au classement de l'information selon différents critères. Le premier, c'était celui de la source. Donc, l'information peut provenir de source interne ou externe. Deuxièmement, celui du niveau de prise de décision, dans lequel on avait distingué entre décision stratégique, décision tactique et décision opérationnelle. Troisièmement, le domaine auquel appartient cette information. Et finalement, le sens de la communication. L'information peut être descendance, peut être ascendante ou latérale. Aujourd'hui, l'objectif de la séance, ou les objectifs plutôt de la séance, sont premièrement d'essayer d'inventorier ou de dire quelles sont les sources d'informations que peut utiliser une entreprise. Deuxièmement, de voir ou de pouvoir reconnaître les modes d'accès à l'information. Et troisièmement, d'identifier les différents modes de classement de cette information. Pour le faire, on va adopter le plan suivant. D'abord, on va essayer de nous intéresser aux sources d'informations. Deuxièmement, de voir quels sont les modes d'accès à l'information utilisé par l'entreprise. Et troisièmement, on va essayer de voir quels sont les différents modes et différentes méthodes de classement de l'information. Essayons d'abord de répondre à cette question. Pourquoi rechercher une information ? D'abord, il faudrait reconnaître que l'entreprise évolue dans un environnement qui est très complexe, composé de plusieurs éléments. D'abord, les partenaires avec lesquels l'entreprise entretient des relations directes. C'est le cas des distributeurs, c'est-à-dire des fournisseurs, des clients, des banques, etc. Deuxièmement, les composants de la société. Sa composante civile, les associations, etc. Troisièmement, la concurrence. L'entreprise évolue dans un milieu, bien sûr, entre plusieurs entreprises. Il doit faire face à des concurrents. Et finalement, la composante technologique. On sait déjà que l'environnement technologique évolue très vite. Dans ce cas, l'entreprise doit rechercher plusieurs finalités. D'abord, celle de la survie. À l'intérieur de cet ensemble d'éléments complexes, l'entreprise recherche primordialement de survivre à l'intérieur de cet environnement. Deuxièmement, il cherche à évoluer. Chaque entreprise, bien sûr, a comme objectif d'augmenter sa taille d'abord, d'améliorer son image de marque, etc. Troisièmement, l'entreprise doit chercher à adapter continuellement avec l'environnement. Puisqu'on sait que l'environnement change de manière continue, l'entreprise doit aussi chercher à s'adapter. Et finalement, il doit chercher à anticiper et non pas à réagir. Donc, il ne doit pas attendre le changement pour pouvoir réagir, mais il doit d'abord prévoir quels sont les différents changements. Pour le faire, il doit donc rechercher la bonne information. Celle-ci, on a vu déjà parmi les critères de choix de l'information, parmi les critères de la qualité de l'information, qu'une bonne information constitue une information qui est fiable. Et donc, le premier élément intéressant, ou le premier élément bien sûr de recherche de l'information, c'est celui de la source. Celle-ci peut être divisée en deux catégories. La première, ce sont les sources internes, ça veut dire les informations qui existent à l'intérieur de l'entreprise et qui sont généralement fournies par les différents services de l'entreprise. Prenons des exemples. Donc, le service commercial, celui-ci détient en général les informations relatives à des clients. La liste des clients de l'entreprise, l'historique des ventes aux clients, les différentes informations relatives au paiement des clients, etc. Deuxième service, c'est le service comptable qui s'occupe de la production de l'information financière et comptable relative aux résultats, aux dépenses, aux documents comptables, etc. Troisièmement, le service achat qui entretient ou qui, plutôt, qui tient l'information relative aux relations avec les fournisseurs, noms et adresses des fournisseurs, historiques des achats, etc. Quatrièmement, le service de gestion des ressources humaines. Donc, celui-ci, comme son nom l'indique, s'occupe de toute l'information relative au personnel, les fiches de paie du personnel, les congés, le recrutement, les retraites, etc. Et finalement, le service technique. Celui-ci s'occupe de l'information technique, l'information relative aux techniques de production, aux matériels utilisés, aux procédures, etc. Donc, les sources internes présentent d'abord l'avantage d'être facile à obtenir. Donc, on ne doit pas fournir trop d'efforts pour obtenir cette information. Deuxièmement, on n'a pas besoin, bien sûr, de dépenser trop d'argent pour avoir cette information. Donc, il est peu coûteuse. Mais, généralement, ces informations sont limitées. Donc, elles ne répondent pas aux besoins croissants de l'entreprise. Deuxième catégorie de sources, ce sont ce qu'on appelle les sources externes. Les sources externes à l'entreprise elles-mêmes. Ça veut dire que les informations doivent être recherchées à l'extérieur de l'entreprise. Ces sources sont généralement divisées en trois catégories. D'abord, les sources officielles, ce sont des institutions ou des administrations qui s'occupent de l'information publique, de l'information destinée à tout le monde. Donc, c'est le cas des agences spécialisées dans les statistiques. Donc, c'est le cas des hauts commissariats plan, des différents ministères et de la chambre de commerce, ainsi que toute institution qui produit des données économiques. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les sources spécialisées. Ce sont des sources qui sont spécialisées dans la production et la communication de l'information. C'est le cas de la presse, des journaux, des magazines. Et c'est le cas aussi des banques de données qui sont spécialisées. Finalement, l'information peut être recherchée directement à travers les partenaires de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, les banques, l'État, etc. Donc, cette information, ce type de source, présente deux avantages. D'abord, les informations, elles sont abondantes, donc elles sont en grande quantité. Le deuxième mot, elles sont diversifiées. Mais en même temps, ces informations sont coûteuses. Donc, pour chercher une information, l'entreprise doit fournir un effort d'abord, donc ils sont difficiles à obtenir. Et ensuite, elle doit dépenser de l'argent, donc elles sont coûteuses. L'information, surtout lorsqu'il nous provient des sources extérieures, peut être exploitée de deux manières. Donc, parfois, l'entreprise n'a pas besoin de faire des efforts, mais l'information se présente de manière spontanée. Dans ce cas, on parle d'informations spontanées. C'est le cas des publicités, par exemple, ou c'est le cas aussi des offres de différents fournisseurs. Dans la plupart du temps, l'entreprise doit faire des efforts pour rechercher cette information. On parle donc d'informations qui sont recherchées. Donc, pour le faire, l'entreprise doit soit mener des enquêtes, soit faire des recherches sur Internet ou sur différents moyens, pour différents moyens pour obtenir cette information. Parmi les moyens qui sont utilisés pour rechercher d'abord et ensuite pour exploiter l'information, on note ce qu'on appelle les bases de données. Qu'est-ce qu'une base de données ? Une base de données, c'est un ensemble d'informations qui sont structurées, qui sont organisées sur un support. Ce support peut être bien sûr un support papier, comme il peut être un support informatisé. Ces informations, ou ces bases de données plutôt, présentent l'avantage de faciliter l'exploitation de l'information. Donc, il s'agit de classer et d'enregistrer cette information pour pouvoir d'abord faire des modifications, pour pouvoir ajouter ou supprimer des informations, et pour pouvoir aussi mettre à jour cette information. Donc, généralement, les bases de données sont enregistrées sur des ordinateurs. On parle donc de bases de données informatisées. Si ces bases de données sont partagées et peuvent être accessibles par réseau, on parle de bases de données en ligne. Deuxième moyen utilisé pour la recherche et pour l'exploitation de l'information, celui des banques de données. Les banques de données sont généralement un ensemble d'informations, un ensemble très important d'informations, qui sont enregistrées, qui sont sélectionnées et qui sont stockées sur des ordinateurs par des institutions. Ces informations sont généralement classées selon nos domaines. On retrouve donc des banques de données médicales, des banques de données agricoles, économiques, etc. Ces banques de données peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des banques de données bibliographiques, ça veut dire des banques de données qui contiennent des références, des références à des livres, des références à des revues, par exemple, etc. Deuxièmement, des banques de données qui sont iconographiques, qui contiennent donc des icônes ou des images. Des banques de données textuelles, qui peuvent contenir des textes, des articles. Des banques de données numériques, qui contiennent généralement des statistiques ou des données contenant des chiffres. Ou des banques de données multimédia, qui constituent un mélange entre l'ensemble. Donc des banques de données qui contiennent des informations textuelles, des informations sous forme d'images et de son aussi. Donc, les banques de données présentent certains avantages. D'abord, ça permet d'obtenir l'information de manière rapide. La plupart des banques de données permettent la recherche par mots-clés. Donc il suffit de taper le mot ou le concept qu'on recherche pour retrouver bien sûr un ensemble d'informations. Deuxièmement, ils permettent de donner un accès à distance. Ça veut dire qu'on a besoin d'un simple matériel pour accéder à l'information directement à partir des locaux de l'entreprise. Et troisièmement, ils ont donc pour avantage la fiabilité. Puisque ce sont des informations qui sont gérées généralement par les institutions qui sont reconnues ou des institutions officielles. Donc ce sont des informations qui sont fiables, qui sont dignes de confiance. Le problème qui s'oppose au niveau de cette partie est généralement celui de la confusion qui existe entre banque de données et base de données. Donc par simplification, on veut dire généralement que les bases de données concernent la structure et le matériel utilisé pour la classification de l'information. Alors que les banques de données concernent surtout le contenu de l'information. Donc pour rechercher l'information, les entreprises ou le monde entier en général utilisent des moyens qui facilitent cette recherche. Le premier moyen le plus utilisé qui est devenu incontournable, c'est celui de l'Internet. Donc Internet, c'est une abréviation qui veut dire en anglais Interconnection of Networks, qui veut dire Réseau des Réseaux. Donc il s'agit d'un réseau mondial qui relie un ensemble de réseaux ou un ensemble de communications. Donc l'Internet permet à l'entreprise d'accéder à un vaste champ d'informations en utilisant bien sûr un simple ordinateur ou un simple outil de recherche. Les utilisations de l'Internet peuvent être de différentes sortes. On va prendre quelques exemples. D'abord, la fonction la plus utilisée de l'Internet est celle du Web, ce qu'on appelle le World Wide Web. Donc il s'agit d'accéder à l'information mondiale à travers une page Internet, à travers un lien ou une adresse Internet. Deuxième moyen, celui du courriel électronique. Il s'agit donc d'utiliser des applications ou du site Internet pour envoyer ou recevoir des mails ou des messages électroniques. Troisièmement, ce qu'on appelle le FTP ou le transfert des fichiers. Donc c'est un moyen qui permet de partager, ça veut dire d'envoyer ou de recevoir des fichiers, des logiciels à travers un simple serveur ou à travers entre plusieurs ordinateurs. Quatrièmement, ce qu'on appelle les moteurs de recherche qui sont devenus très utilisés actuellement. Donc il s'agit d'utiliser un robot qui permet de faciliter la recherche à travers des mots clés. Et finalement, les réseaux sociaux, donc ce sont des moyens qui peuvent être utilisés, que ce soit par l'entreprise ou par les particuliers. Ce sont des moyens qui permettent la communication, la discussion et aussi le partage d'informations entre divers individus et divers institutions. Donc, après la recherche de l'information, vient l'étape la plus importante, c'est celle de l'enregistrement ou bien sûr du stockage de l'information. L'information peut être stockée sur différents supports. Parmi les supports utilisés, on note généralement ce qu'on appelle les supports magnétiques. Ce sont des supports qui permettent donc un accès de différentes manières. D'abord, le premier accès est appelé accès séquentiel. Donc il s'agit d'un accès à travers lequel je ne peux accéder à une information sans faire défiler toutes les informations qui viennent auparavant. Donc pour expliquer, je vais prendre l'exemple des bandes magnétiques, des bandes utilisées dans le cinéma, des bandes utilisées pour l'enregistrement des séquences. Donc je ne peux accéder à une séquence sans faire défiler toutes les séquences qui sont situées auparavant. C'est pour ça qu'on l'appelle donc accès séquentiel. Deuxièmement, ce qu'on appelle l'accès direct. Un accès direct, c'est un accès qui permet d'accéder directement, c'est un moyen qui permet d'accéder directement à l'information sans pouvoir défiler les informations qui étaient auparavant. Donc il s'agit des moyens les plus utilisés qui sont donc le disc dur et le CD-ROM. Troisièmement, un accès semi-direct, ça veut dire un accès qui mélange entre les deux. Donc il s'agit de donner à chaque information une sorte d'adresse, un lien et de la classer dans un index. Donc ce type d'informations, ce type de classement plutôt, était généralement utilisé dans les cartouches de jeux utilisées autrefois. Donc dans cette cartouche, on peut trouver une liste de jeux et donc chacun des jeux est accessible de manière séquentielle. Donc lorsque je démarre le jeu, je ne peux pas choisir l'information à l'intérieur. Donc l'information défile de manière automatique. Donc l'information lorsqu'il est stocké doit être bien sûr faite de manière à simplifier l'accès à cette information. Donc l'accès peut être généralement de deux manières. D'abord, un accès arborescent. C'est un accès qui permet de voir l'information, d'accéder à cette information à travers un dialogue guidé. Comment ? Donc c'est le dialogue généralement qui est utilisé par la plupart des gens. Donc il s'agit d'ouvrir d'abord un dossier ou un premier menu qui vous donne un choix. Et ensuite, ainsi de suite. Donc chacun des menus vous donne un ensemble de choix. Donc supposons que je veux par exemple rechercher une information, une adresse d'un client. Donc je dois rechercher d'abord dans le fichier du service commercial. Quand j'accède au dossier, il me donne le choix entre plusieurs informations. Je choisis par exemple celle des clients. Quand je choisis le fichier ou le dossier des clients, il peut contenir les informations relatives à plusieurs clients. Je choisis ensuite le client concerné et je note ensuite l'information. Donc c'est ce qu'on appelle accès arborescent. Deuxième accès, c'est un accès plus simple. C'est celui de l'accès par mot-clé. Donc pour simplifier cette opération, il s'agit de prendre le même menu, mais cette fois je vais noter le mot-clé dans une place réservée à la recherche et d'accéder directement à cette information. Ce moyen est utilisé car les ordinateurs, lorsqu'ils enregistrent l'information, ils notent directement ce qu'on appelle les mots-clés. Donc l'ensemble des mots-clés qui sont notés, qui sont enregistrés et conservés par les ordinateurs sont appelés « thésaurus ». Donc on parle d'un thésaurus, d'un ordinateur ou d'une base de données. Donc pour classer, maintenant on va essayer de passer à l'étape, la dernière étape qui est le classement des informations. Pour classer l'information, on doit respecter certaines conditions. Je vais prendre donc les deux principales conditions à respecter, celle d'abord de l'accessibilité. Une information qui est classée doit être accessible, ça veut dire que je dois la rechercher et l'obtenir facilement. Donc ça facilite la recherche et aussi l'identification des informations. La deuxième condition, c'est le fait de mettre à jour cette base de données ou bien sûr ces informations. Il s'agit donc de classer les informations de manière quotidienne et ne pas attendre. Donc le classement de l'information répond aussi à plusieurs critères. Donc pour choisir le moyen et la méthode avec laquelle on va classer l'information, il faut prendre en considération certains critères. D'abord, celui de la fréquence d'utilisation. Ça veut dire combien de fois j'utilise ces informations. Est-ce qu'il s'agit d'une utilisation quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre fréquence ? Deuxièmement, la nature des documents qui sont utilisés. Ces documents peuvent être bien sûr des fiches, peuvent être des feuilles, comme ils peuvent être des classeurs ou des revues ou des magazines, etc. Troisièmement, le volume des documents. Donc il y a des informations qui ne tiennent pas d'espace, comme il y a des informations qui peuvent tenir bien sûr un espace très important. Et finalement, donc l'accès au matériel de rangement. Donc je dois bien choisir le matériel bien sûr qui permet de faciliter l'accès à ces informations. Donc ici je vais donner quelques exemples de moyens utilisés pour le classement qu'on va appeler donc mode de classement de l'information. L'information de manière debout, comme vous voyez, ce sont des armoires dans lesquelles les classeurs ou les informations d'entreprise sont classées de manière debout. Ça peut être bien sûr de manière verticale, on utilise généralement donc des tiroirs dans lesquels on classe l'information verticalement. Troisièmement, ça peut être un classement horizontal. Donc les livres là sont superposés donc de manière horizontale. Et finalement donc, quatrième exemple, donc le classement suspendu. Donc dans lequel on utilise donc des bibliothèques qui nous font gagner un peu d'espace. Donc passons maintenant à l'étape de récapitulation. Donc on va essayer de faire un résumé. Dans cette séquence-là, on a traité donc trois parties principales. Dans la première, on a essayé de comparer entre ce qu'on appelle les sources internes et les sources externes de l'entreprise. Et voir quels sont les avantages et les limites de chacune des sources. On a vu aussi ce qu'on appelle les bases et les banques de données. Et quels sont les moyens utilisés pour rechercher l'information. Dans la deuxième partie, on s'est intéressé au mode d'accès à l'information. Donc l'information bien sûr peut être accessible à travers l'arborescence ou à travers aussi la recherche par mots-clés. Finalement, on s'est intéressé bien sûr au mode de classement de l'information. Donc quels sont les critères, les conditions qu'on utilise bien sûr, qu'on doit avoir pour classer l'information. Et quelles sont les méthodes utilisées pour classer les enfants. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle que le prochain chapitre sera intitulé « Structures et codifications de l'information » dans lequel on va essayer de voir « Traite l'information ». Idiot. Sous-titrage Société Radio-Canada